Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui va peut-être vous parler si vous avez déjà été cambriolé quand vous a volé des bijoux l'expert est venu ou a fait son estimation et vous avez un peu eu le sentiment de vous faire voler deux fois On y va ? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Rina Expertise la première depuis un sacré paquet de temps c'est pas que j'ai pris deux mois de vacances c'est juste qu'après il y a eu la rentrée et puis les enfants ont accepté la rentrée tout ça et tout donc on n'a pas pris le temps vraiment de faire des nouvelles vidéos donc on va essayer de rattraper le tir on va en tourner quelques unes ces prochains jours on devrait pouvoir alimenter je suis sûr que vous êtes insatiable et que vous avez hâte de connaître plein de nouvelles astuces au niveau de l'assurance donc oui c'est pas facile du tout d'avoir une indemnité qui correspond à ce qu'on a vraiment perdu et ça c'est à cause d'un principe très très simple en assurance qui est que c'est à l'assurer donc vous de prouver ce qu'il a perdu et de prouver sa valeur c'est pour ça qu'on va vous demander toujours et là j'aimerais avoir un petit roulement de tambour à musique si on peut avoir ça petit roulement de tambour les factures et oui c'est la facture d'achat qui va servir de base pour calculer votre indemnisé mais quand on parle de facture on parle pas du prix que vous avez payé ça très honnêtement l'expert il s'en fout il s'en fout pour deux raisons la première c'est que les prix sont libres donc vous avez tout à fait le droit si vous êtes bon d'avoir payé moins cher que le prix du marché ou si vous êtes beaucoup moins bon d'avoir payé plus cher que les prix du marché ça c'est la première raison la deuxième c'est que les prix notamment au niveau des bijoux il fluctue beaucoup en fonction du cours de l'or et du cours des pierres et des modes donc le prix que vous avez payé à une époque le jour où vous avez votre cambriolage c'est pas du tout ça qui va déterminer votre indemnité par contre la facture on en a besoin pour savoir qu'est-ce qui vous a été dérobé quel type de bac c'était en quelle matière elle était qu'est-ce qu'il y avait des pierres dessus quelle qualité elles ont quel poids c'est tous ces éléments là qui sont sur votre facture et qui vont servir pour estimer votre indemnité donc c'est quoi le travail de l'expert quand vous êtes fait voler un bijou ça va pas être de déterminer le prix aujourd'hui que vous pourriez racheter le même bijou dans une bijouterie ça vous pouvez oublier il n'y a quasiment aucune compagnie d'assurance qui va indemniser vos bijoux par rapport à un prix neuf toutes les assurances vont vous indemniser les bijoux et ça ça vaut aussi pour tous vos objets d'art par rapport à ce qu'on appelle une valeur occasion ça correspond à quoi avec des mots simples ça correspond au prix auquel vous pouvez racheter un bien équivalent sur le marché de l'occasion là dedans c'est le mot équivalent qui est important les assurances de base c'est le droit des contrats donc les mots ils ont un sens et ils ont une importance quand on parle d'un équivalent on parle pas du même objet on parle d'un équivalent en termes de métal en termes de poids en termes de qualité en termes de pierre voilà on va essayer de retrouver le bijou qui se rapproche le plus de celui que vous avez perdu sur le marché de l'occasion le marché de l'occasion c'est quoi ? c'est les ventes aux enchères, les antiquaires, tout ça maintenant qu'on a dit ça comment vous faites quand vous n'avez pas de facture ? comment vous faites pour savoir quel tour de taille faisait la bague que vous aviez quel poids de métal elle avait c'était quoi la pierre qu'il y avait dessus la qualité de la pierre comment vous faites pour savoir tout ça si vous n'avez pas de facture ? vous allez me dire ouais mais j'ai des photos j'ai plein de photos où on voit mes bijoux on verra très bien mes bijoux ok pas de problème ça c'est quelque chose qui est pris en compte par les compagnies d'assurance à différents niveaux mais je vais vous expliquer pourquoi c'est quand même important d'avoir une facture je vous montre un petit exemple rapide vous voyez quoi là sur cette photo ? sur cette photo vous allez me dire moi je vois ma bague en or je sais que c'était une bague en or 18 carats avec un rubis dessus un gros rubis qui faisait autour de 2 carats dans un entourage de petits diamants ok elle valait combien ? oh je l'avais payée autour de 4000 euros d'accord parfait mais elle pesait combien votre bague ? en poids ? quel poids elle faisait ? la taille ? le tour de doigt ? c'était quoi ? c'est quoi la taille exacte du rubis que vous avez dessus ? et l'entourage des diamants ? il y en a combien ? ils font quelle taille ? il y a des inclusions dedans ? et c'est quelle qualité ? alors déjà si vous avez les réponses à toutes ces questions moi je vous dis chapeau mais je vous dis aussi que je m'en fous parce que je vais vous dire ce que je vois moi sur la photo sur la photo je vois une bague en métal avec une pierre rouge dans un entourage de pierre blanche je pousse un peu l'exemple je vais vous montrer deux images vous allez avoir la première celle que je vous ai montré tout à l'heure de la belle bague la deuxième là c'est une autre bague que j'ai trouvée sur internet là typiquement on est sur deux bagues équivalentes sur photo on a deux bagues en métal une pierre rouge au centre un entourage de pierre blanche autour ok sauf qu'on n'est pas du tout sur les mêmes valeurs la première la première que je vous ai montré c'est effectivement une bague en or 18 carats avec un beau rubis central dans un entourage de diamants cette bague là dans le commerce elle pourrait être autour de 4400-4500 euros en valeur à neuf et si on devait l'estimer sur le marché de l'occasion entre 1300 et 1800 euros selon la qualité des pierres la deuxième c'est une bague en argent avec une pierre synthétique au centre c'est pas du tout un rubis dans un entourage d'oxyde de zirconium qui sont aussi des pierres synthétiques cette bague là neuve elle est vendue 45 euros et si on était gentil sur le marché de l'occasion on en donnerait royalement 20 euros vous voyez qu'on n'est pas du tout sur les mêmes bases maintenant imaginez ça sur la totalité de vos bijoux si vous avez 20 bijoux sur photo et qu'à chaque fois on va vous donner 20 euros par ci 30 euros par là 50 ou 60 euros quand vous avez un bijou auquel vous teniez vraiment vous voyez la différence par rapport à des bijoux qui peuvent valoir plusieurs milliers d'euros ça c'est le problème de l'expertise sur photo parce qu'on voit quelque chose mais on ne sait pas ce que c'est c'est pourquoi c'est hyper important d'avoir les factures à défaut d'une facture il vous faut au moins un certificat qui décrit vraiment les bijoux le poids, les pierres, leur qualité ça ça servira de base pour une estimation si vous n'avez rien de tout ça je vous conseille vraiment d'aller voir un professionnel pour établir un document vous pouvez aller voir votre bijoutier s'il est sympa et vous le fera gratos vous pouvez aller voir un commissaire priseur il y a des fois des journées d'estimation gratuites ça peut valoir le coup de voir la valeur des objets et pour voir si c'est intéressant de le payer pour faire un vrai document sinon vous pouvez aller voir un expert indépendant comme moi par exemple le but du document qui sera établi ça correspond à un justificatif d'existence et de valeur justificatif d'existence c'est comme une photo on voit qu'il y a un objet justificatif d'existence et de valeur on voit un objet on sait ce que c'est donc le but de ce document c'est quoi ? c'est déjà d'établir une liste précise de tous vos bijoux un descriptif précis de chaque bijou avec le poids la taille les pierres leur qualité une photo de chaque bijou et une estimation au jour de l'expertise alors c'est juste pour donner une idée parce que bien évidemment si le sinistre a lieu dix ans après ça ne vaudra plus rien dire mais au moins ça sert de base ce document là il pourra servir approuver votre réclamation en cas de sinistre à votre compagnie d'assurance il pourra également servir à une base pour des inventaires successoraux par exemple ou vous servir si vous souhaitez revendre vos bijoux voilà pour aujourd'hui voilà ce que je vais vous dire par rapport aux photos et aux factures si la façon dont votre assurance va vous indemniser ça vous intéresse je suis en train de vous préparer une petite vidéo à ce sujet là pour vous expliquer tout le vocabulaire les valeurs à neuf les valeurs occasion rééquipement à neuf les justes déduites tout ça si ça vous intéresse mettez moi un petit commentaire et abonnez-vous comme ça vous la raterez pas salut et abonnez-vous